La prévention, la sensibilisation et la lutte contre les antivaleurs, question de permettre à l'État de réaliser ces programmes de développement. Mais il faut bien cerner la question ce soir. Quels sont les déterminants, ou plutôt, quelles sont les chances de réussite d'une telle campagne dans un environnement, d'un tel de récession économique, de corruption, de méfiance vis-à-vis de l'administration ou des administrations fiscales ? Alors, question auxquelles vont tenter de répondre ce soir par mes invités. Je salue ici le coordonnateur adjoint de la CCM, chargé de l'administration et des finances, Jacques Kambana. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Vous aurez comme rôle, donc, de nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette campagne de sensibilisation. Alors, à votre droite, un constitutionnaliste, professeur André Mbata, merci d'être là, professeur. Vous allez nous expliciter, si vous voulez, les bases juridiques de l'impôt dans cette émission. Voilà. Et à ma gauche, deux éminents professeurs, Godempoï, bien connu, il est président de l'Assemblée pour l'Etat de Kinshasa, mais ce n'est pas en cette qualité la que nous le recevons. Et nous avons également les professeurs, Odistin Mouindambali, qui sont là, les deux, pour nous replonger dans les questions de développement par la fiscalité. Merci une fois de plus à tous d'être là. En tout seigneur, tout honneur, Jacques Kambal à la fiscalité, dans ces pays comme dans les pays d'ailleurs, n'est pas une nouvelle matière. Pourquoi vous réveiller un matin pour nous imposer une telle campagne ? Merci beaucoup, M. Oscar, pour votre accueil dans cette émission au point de vue. La CSM a, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la mission de sensibiliser, d'amener, même dans la prévention, la population congolaise à comprendre, dans le cadre de cette campagne ici, la nécessité de développer en RDC la culture fiscale. Pourquoi particulièrement en ce moment ? Nous regardons, depuis que le pays a accédé à l'indépendance, nous avons observé plusieurs régimes passés. La question de la sensibilisation au civisme fiscal n'a pas été au centre des actions de plusieurs administrations qui ont précédé celle du président Félix-Antoine Seguédi-Chulombo. Et la CSM s'est donc dit, pourquoi ne pas commencer à réveiller la conscience de chaque citoyen congolais, tant les assujettis, les contribuables, que les gestionnaires même, et les administrateurs publics, ceux-là qui touchent au déni public, à un sens de responsabilité, au patriotisme. La question du civisme fiscal devrait être aussi abordée comme la respiration est aussi normale pour un être humain. Oui, mais est-ce qu'il y avait un problème ? Nous avons constaté qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le fonctionnement même de cette administration fiscale, dans la manière d'appréhender le besoin de payer l'impôt ou la nécessité de payer l'impôt du chef même de la population, et aussi dans la manière de gérer la malgouvernance dans ce pays afin que les antivaleurs ont pris trop de place et tout gouvernement, aussi avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, n'aurait aucun moyen de faire développer ce pays si nous n'abordons pas la question du civisme fiscal maintenant. Et pourtant, les caisses de l'État sont toujours enflouées, comme on nous dit le mois passé par exemple. On a dit qu'il y a eu une forte mobilisation des recettes, mais c'est sans campagne. Non, c'est déjà dans une bonne direction, mais la campagne, elle ne s'est soustrait pas du vécu global de l'impôt du pays. On sait voir où sont les failles de ce que les régions ont déjà fait jusque-là, où est-ce qu'on peut aller renforcer. Et sur le plan national, est-ce que tout Congolais comprend le pourquoi de l'impôt, pourquoi on doit le payer ? Est-ce qu'on comprend les méfaits, les conséquences lorsqu'on gère mal les déniés publics ? On s'est dit, pour garder ce momentum-là, de ce que les régions font déjà, Dieu merci, mais pour garder et continuer à surfer sur cette vague-là, il fallait réveiller cette conscience nationale à ce niveau-là. Alors, l'impôt, professeur Mbata, est-ce que c'est un devoir pour chaque citoyen congolais ? Bon, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que, lorsque vous regardez au préambule de notre Constitution, qui est en fait la loi fondamentale du pays, vous voyez dans le préambule que nous, peuples congolais, nous sommes unis par une détermination commune de bâtir au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère. Et vous ne pouvez pas bâtir une nation puissante et prospère si chaque citoyen ne contribue pas au devoir de la cité. Je voudrais féliciter le CCM pour cette campagne de civisme fiscal. Mais en mon sens, si on ajoutait fiscal, c'est peut-être un peu de trop. Civisme suffisait. Parce que quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, c'est un incivique. On ne peut pas être citoyen. Donc la notion des charges publiques, elle est liée même à la notion de citoyenneté. Vous ne pouvez pas vous sentir ou bien vous prévaloir de la qualité des membres d'une société comme l'État en ne payant pas l'impôt. En ne vous inquiétant pas de vos obligations. Et puis vous savez... Est-ce que la loi nous impose ces devoirs ? La loi nous l'impose. Pour être plus clair, c'est la Constitution et c'est l'article 65. Je crois que vous pouviez le lire parce que vous posez la question vous-même. Si vous en prie, allez-y. C'est la loi fondamentale de la République. Tout Congolais, tout Congolais, c'est-à-dire sans exception, c'est comme ça que la Constitution a utilisé les mots, tout Congolais est tenu de remplir loyablement ses obligations vis-à-vis de l'État. Ses obligations. Parce que très souvent, on parle des droits. On oublie cet autre aspect qu'il y a les obligations. Et cela nous vient un peu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À côté des droits que nous vantons toujours, il y a les obligations que nous devons respecter. Eh bien, la linéa 2 de l'article 65, donc tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a en outre le devoir. Le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Donc c'est un devoir. Et en réalité, tout citoyen congolais doit s'acquitter de ses devoirs. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui ne paie pas les impôts. C'est un incivique. C'est un incivique. Et je crois même, lorsqu'on regarde un peu aux questions de droits, on exige actuellement, dans plusieurs dossiers, notamment pour être membre de la CENI, que la personne doit produire un document comme le certificat de bonne conduite, moralité et de civisme. Je pense qu'à l'avenir, si on doit revoir, être plus clair dans notre législation, que le paiement des impôts, pour être candidat à une fonction publique comme celle-là, député ou président de la République, en dehors de l'extrait du casier judiciaire, il faudra ajouter, je crois en mon sens, une preuve que vous êtes en ordre avec le paiement de vos impôts. Mais ce n'est pas une notion nouvelle. J'ai posé la question tout à l'heure au coordonnateur adjoint de la CCM. Pourquoi se réveiller aujourd'hui, alors que l'impôt existait depuis l'époque coloniale, et même avant d'ailleurs ? On s'est élevé aujourd'hui, on dit, bon voilà, il faut démarrer avec une campagne de sensibilisation à l'action fiscale. Mais justement, parce que sous cette constitution et sous ce régime, le président Félix Tshisekedi, nous avons décidé de nous défaire du veillum, des antivaleurs. Eh bien, la société, nous venons d'une société où on ne payait pas l'impôt. C'était l'incivisme qui prédominait face au civisme. Donc nous devons quitter de cela, nous devons bâtir un Congo plus puissant et un Congo prospère. Nous devons donc essayer, nous devons dans la mesure, dans toute la mesure du possible, payer nos impôts. Je voudrais dire un mot sur la démocratie. Vous voyez, l'article premier de la Constitution dispose que la RDC, dans ses limites, au 30 juin 60, un État de droit démocratique, est social. Et beaucoup de gens ne le savent pas toujours, le régime démocratique est le régime le plus coûteux qu'il soit. Il est coûteux, parce que dans une dictature, vous n'avez pas respecté les droits des individus. Mais le régime démocratique, que nous avons choisi, l'État des droits démocratiques, c'est un régime coûteux. Vous devez mettre en place les institutions, vous devez bien les faire fonctionner. Et puis, les individus, ils n'ont pas que les droits sociaux, les droits civils et politiques, sur lesquels nous mettons le plus souvent le plus d'accent. Mais il y a aussi le droit socio-économique, le droit à la santé, le droit à l'énergie potable, le droit à l'électricité, le droit à l'emploi, l'éducation gratuite. Et tout cela, pour réaliser l'État social, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais puissent s'acquitter de ses obligations. Et l'une de ses obligations fondamentales, c'est celle de payer les impôts. Voilà, payer les impôts, il existe une législation fiscale, il existe une législation fiscale de plus des années dans ce pays. Est-ce que vous avez des cas concrets pour démontrer que c'est l'impôt fait qui est nécessaire pour développer une collectivité ou un pays ? Merci beaucoup. Je voulais compléter l'un des professeurs les plus capés de notre pays. à la personne qui pratiquement est en train dans ma mémoire parce qu'il faut impératif, si nous voulons être des dirigeants sérieux, il faut que, déjà en 2023, qu'on puisse intégrer la présentation de l'attestation fiscale dans les conditionnalités d'éligibilité à tous les niveaux. comme les professeurs étaient entrés de le dire, lorsque vous lisez déjà même les principes généraux du droit fiscal, il y en a vocation constitutionnelle et il y en a vocation non constitutionnelle. Vous pouvez lire l'article 65, comme il a dit, lire l'article 174, l'article 12, et tout ça à lire ensemble avec la déclaration universelle des droits de l'ordre. Alors, pourquoi l'impôt ? Lorsque vous lisez la charpente budgétaire de la République démocratique du Congo, vous verrez que les recettes courantes de l'État sont alimentées à au moins 70% par les recettes fiscales et par un fiscal. Donc, c'est en fait notre cheville ouvrière si nous voulons résoudre les problèmes de la société. Et, étant donné que les gros de nos ressources proviennent de la fiscalité parce que les réalités avec les entreprises publiques ne s'en tiennent pas encore, il est tout à fait normal qu'on puisse appuyer sur le toxin. On nous exige des bonnes écoles, on nous exige des bonnes routes. Tout ça a un coût. Donc, il est arrivé pour que nous puissions tous regarder dans la même direction avec la RDC. On fait encore avec elle pour que nous puissions avoir une mobilisation massifiée des recettes. Et, je voudrais vous rencontrer parce que à un certain moment lorsque vous parlez, vous avez estimé qu'il y a des performances actuellement. Oui, mais il y a une explication par rapport à cela. Contrairement, parce que tel que vous êtes en train de médiatiser cela, vous allez démotiver les agents du fisc parce qu'ils vont croire qu'ils sont en train de mieux faire. Nous apprécions les efforts qu'ils fournissent, mais il y a des explications scientifiques par rapport à cela pour qu'ils puissent en faire davantage parce que le potentiel est là. Lorsqu'on veut parler de la mobilisation des recettes fiscales dans un État, il y a des éléments structurels, il y a des éléments conjoncturels. En structurel, vous avez les PIB, vous avez les taux, vous avez les forts de services, vous avez les bassins de contribuables. Et, si vous regardez le cadrage macroéconomique actuel de la FDC, c'est que les bidets que nous exécutons, c'est celui qui a été conçu, en 2020, avec des indicateurs macroéconomiques déterminés. Donc, fin décembre 2020, nous avons eu un taux de croissance de 1,7. Dans le contexte du Covid, c'était une performance parce qu'il y a des États comme la Belgique, l'Angola, le Congo, le Brazzaville, ils ont tous terminé avec des taux de croissance négatifs. Donc, c'est pour dire que les rendements financiers actuels auxquels nous sommes en train d'assister à des explications non seulement canoniques, mais aussi techniques. Il y a aujourd'hui reprise des activités économiques, c'est tout à fait normal que cela puisse avoir des résidences sur les récits. Oui, mais on est assujettis. Le Congo est assujetti à quel genre d'impôt aujourd'hui ? Oui. Je ne sais pas. Évidemment, on ne va pas entrer dans le lien du droit fiscal, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le gouvernement compte sur quel type d'impôt ? Donc, schématiquement, nous avons trois grands impôts en République démocratique du Congo. Nous avons l'impôt réel, nous avons l'impôt sur les revenus, nous avons la TVA. Et lorsque vous êtes en matière de l'impôt réel parce qu'il repose sur un bien tangible, c'est là où vous retrouvez l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules, l'impôt sur les concessions minières, forestières et des hydrocarbures. Donc là, c'est à ce moment qu'on parle de l'impôt réel. Mais lorsqu'on parle de l'impôt sur les revenus, c'est là où vous allez vous retrouver avec l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt mobilier, et l'impôt sur les revenus professionnels. Et quand vous quittez là, vous tombez sous la rubrique de la TVA. Là, nous avons la TVA à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie, même si le taux est zéro à ce qui concerne les exportations. Donc, c'est sur cette matelas-là que nous devons tous essayer de nous asseoir pour soutenir le développement de notre pays. Et à la question de savoir pourquoi seulement maintenant cette campagne, la fiscalité comme les finances publiques congolaises ont toute une histoire dans ces pays. L'histoire financière d'un État est par essence liée par son histoire politique. Nous existons en tant qu'État en 1885, c'est Berlin qui décide de notre existence. Entre-temps, nous avions une culture paranoïaque. Chacun de nous vivait en Paria, il savait qu'avec son élevage et son champ, il pouvait s'occuper de lui, il ne voyait pas quelqu'un qui pouvait venir lui demander de contribuer aux charges de l'État comme le professeur Mbata était en train de le dire. Alors, c'est cette dimension anthropologique qui nous colle à la peau et même lorsque vous interrogez ce qu'on vécu l'histoire de notre indépendance, si la population soutenait l'indépendance, c'était notamment pour échapper au paiement de l'État. Donc, sur le plan culturel, nous devons être acculturés fiscalement. Donc, aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que nous puissions faire comprendre à la population que, puissent vous payer les impôts, puissent vous aurez tout ce que vous demandez. Mais souvent, la question que me pose, c'est de savoir, mais nous, avec tout ce que nous avons comme foultitude de richesses, pourquoi encore payer les impôts ? En fait, l'État n'exploite pas aujourd'hui avec Eynes, l'État n'est plus essentiellement cet État-là producteur. Donc, il y a des particuliers, il y a des contribuables, notamment qui sont en train de produire des richesses et l'État intervient pour collecter sur ce qui a été... Mais, professeur Baudin-Poyer, est-ce que l'environnement s'est prête aujourd'hui ? La RDC qualifiée comme l'un des pays où les habitants sont les plus pauvres du monde, est-ce qu'actuellement, avec la récession économique que nous connaissons, est-ce qu'avec la misère qu'a connu la population aujourd'hui, cette campagne pourrait avoir la chance d'aboutir ? La RDC a une chance et nous l'avons dit sur ces plateaux qu'à la fin du Covid, la reprise des activités économiques pour la RDC allait se faire sous la forme de la lettre V. Lorsque j'entends les gens dire que jamais la RDC n'a produit des recettes comme aujourd'hui, mais lisez bien les statistiques économiques, jamais la RDC n'a exporté 1,6 million de tonnes comme ça a été l'année passée. Et ça va encore se répéter cette année. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en pleine récession, nous, mais notre économie maintenant est en train de reprendre. Tout ce que la population doit comprendre, c'est que plus nous allons contribuer, plus nous allons réduire l'ampleur de notre misère. Il y a même un adage. Les fonctionnaires grinsent les dents ? Oui. Le développement d'un État a toujours été chronophage. Donc, il s'inscrit dans la durée. Et je voudrais bien que la population le sache. Dans ces pays, nous avons un plan national stratégique de développement qui dit que nous serons un État développé en 2050. Et pour ceux qui ne le savent pas, même la Chine n'est pas encore un État développé. Mais ce qui est vrai qu'avec la rigueur qu'a apporté les chefs de l'État, c'est évident que nous verrons nos conditions s'améliorer graduellement, mais à la seule condition que nous puissions tous nous inscrire dans la culture des pays enceintes. Voilà. Merci, professeur Godé Mpoyer. Professeur Mouindambali, vous avez géré l'OCEP. Vous êtes dans le combat contre la corruption depuis plusieurs années. Je vous repose pratiquement la même question dans des pays où la corruption est devenue en fait une culture. est-ce que cette campagne peut vraiment porter des fouilles ? Ça, c'est un problème sérieux. On va reflouer les caisses, c'est vrai, mais tant qu'il y aura toujours le détournement, il y aura toujours la mégestion, le clientélisme et bien d'autres. Mais est-ce que, franchement, vous pouvez donner une chance à une telle campagne dans ces conditions ? Merci beaucoup, Oscar. Il est vrai que la campagne tombe à point de nommer. Nous avons connu une phase de dysfonctionnement généralisé, mais pas payé l'impôt, ne pouvait pas être assimilé à une sanction, à une infraction pénale. Le professeur l'a bien démontré, le code, la Constitution, la République, nous introduit au cœur de ce débat, mais il y a eu ce qu'on appelait le laisser-aller. Le laisser-aller qui est lié à plusieurs phénomènes, plusieurs facteurs. D'abord, la question de l'impunité, la question de la mégestion, et vous avez cité ici tout à l'heure la question de la corruption, puisque la marmite qui devait recevoir la manne provenant de l'impôt, la marmite est trouée. Et cette marmite est trouée à trois niveaux. D'abord, du niveau du sommet de l'État, qui devrait servir de modèle d'exemplarité. Ensuite, au niveau des agents chargés de percevoir cet impôt et l'amener vers la Caisse de l'État. Et enfin, au niveau du contribuable, qui est méfiant, comme quoi il fallait commencer par la compréhension à cette campagne. Il est vrai, même la Constitution, elle est assez élitiste. Vous avez vu les professeurs développer quelques articles là, l'État doit payer l'impôt. Moi, le problème, c'est de déplacer un peu ce discours et c'est là où je salue l'avènement de cette deuxième campagne. Peut-être nous sommes partis vite avec le modèle laissé par l'Occident. On nous disait payer l'impôt, c'était accepter l'asservissement au fouet et à l'homme. Oui, on en coupait même en pité et à l'homme. C'est ça, oui. Pour montrer, l'impôt est caractérisé par ce refus, cet acte de frustration qui ressentait les Congolais et une fois que les Européens sont partis, ils ont dit nous sommes libérés, l'indépendance elle est politique mais elle est aussi économique. Fini l'impôt. D'autant que cela décrétait un régime déclaratif. Déclaratif, fini l'impôt. C'est là où se trouvent les problèmes. Moi, les problèmes se trouvent au niveau de la conscience participative aux charges de l'État. Est-ce que ce concept avait été bien clarifié dans la Constitution j'ai dit élitiste ? Il passe vite. On ne comprend pas c'est là, il faudra s'attarder et c'est ça la mission qui revient maintenant à la CSM. pourquoi devons-nous payer notre impôt ? Surtout quand les Congolais ne savent pas ce qu'on fait de son argent. Ah, c'est ça au moins double problème qui se crée déjà. D'abord, savoir pourquoi devons-nous payer l'impôt. J'ai eu à poser cette question à des fonctionnaires bien placés lors de mes différents séminaires. D'où vient l'argent qu'on vous paye comme salaire ? Ils m'ont dit dans la salle que la banque fabrique le billet. vous imaginez la réponse qui était inattendue pour moi. La banque fabrique donc il suffit de prendre les papiers tourner les papiers en faire de l'argent pour dire voilà nous allons retrouver l'économie la richesse qu'on escompte et qu'on cherchait. Or, même les papiers quand on les tourne ils doivent avoir une contre-valeur qui donne le poids à votre monnaie. Et ils sont loin de cela. Et demander de payer l'impôt ce n'est pas leur problème. Et je vous dirais même quand le président de la République a eu à procéder au lancement de cette campagne je ne peux pas vous cacher je ne citerai pas les noms je vis les gens descendre pour chercher leur numéro vous appelez ça l'identifia unique oui le numéro d'impôt même une autorité des régions financières n'en avait pas. Je lui ai demandé vous n'avez jamais payé l'impôt non je n'ai jamais payé l'impôt alors que moi un pauvre enseignant avec mon petit salaire derrière je paie l'impôt sur revenu parce que j'ai des petites huites j'ai dû payer cela auprès de la DGERCA j'ai un numéro mais le responsable est appelé à sensibiliser sur la question à percevoir les impôts de l'autre lui-même ne détient pas un numéro je ne sais pas ça c'est un problème mais c'est déjà campagne est-ce que la CSM ne devrait pas commencer par casser toutes ses réticences est incompréhensible à cette campagne puisque là vous risquez d'aller est-ce que vous ne risquez pas d'aller et droit dans les bires en fait la campagne elle-même elle consiste à aller dans différentes directions on a plusieurs cibles dans cette campagne le terme est duel sensibilisation aux services fiscales et à la gestion responsable on a évité le terme orthodoxe parce que c'est le plus utilisé en termes de gestion l'orthodoxie dans la gestion ne parlerait que de la rigueur ce qui est technique et ce qui est recommandé on suit un modèle qui est recommandé on le suit à la lettre mais sans être éthique et moral on aura un sérieux problème en parlant de gestion responsable on va aller ajouter à toutes les compétences à tout ce que vous avez acquis comme instruction la dimension éthique et morale l'exemplarité la rédivabilité comprendre que si je pose tel acte je suis en train de détruire mon pays et je dois être rédivable au contribuable il faut qu'il y ait transparence cette campagne vise à sensibiliser quiconque à comprendre à la fois la nécessité de payer mais aussi de bien gérer les déniés publics d'une part on va sensibiliser sur l'existant qu'est-ce que la loi dit en fonction de ceci ou de cela quand tu le fais quel est l'avantage quand tu ne le fais pas quelles sont les conséquences on va sensibiliser sur la nécessité de mettre sur pied des mécanismes qui vont faciliter à la fois le travail de moralisation mais aussi le côté répressif le côté coercitif comment allez-vous convaincre monsieur le coordonnateur comment pouvez-vous convaincre quelqu'un qui voit les trous défoncés devant sa maison depuis des années qui amène son enfant à étudier dans une école sans toiture et parfois sans banc mais quelqu'un qui a déjà une vision tout à fait négative du rôle de l'impôt comment quel mécanisme allez-vous mettre en place pour les convaincre on a plusieurs stratégies de communication et une des stratégies qu'on va utiliser c'est éviter la négation c'est pas parce que non c'est des questions qu'on se pose oui mais je vais y aller c'est pas parce que c'est mal géré que le devoir de payer est annulé non avant d'exiger ton droit il faut créer la confiance il faut que tu t'es rassure d'être inattaquable sur le plan de ton devoir il faudrait que la population comprenne que payer l'impôt c'est d'abord un devoir le prof vient de le dire et ça vous donne la facilité d'aller réclamer votre droit celui qui gère il sait que mon devoir c'est de bien gérer et dans ma position de citoyen je vais aller réclamer mon droit il faut que ce principe là soit bien assimilé dans la population je vais vous donner un exemple c'est pas parce qu'un médecin aurait raté son intervention chirurgicale et qu'il s'en est sur la mort que chaque fois que tu es devant un hôpital même si tu es malade tu vas fouiller l'hôpital donc tu vas dire non je vais aller à l'hôpital me faire soigner donc l'absence des rigueurs l'absence de la mégestion n'exclut pas la nécessité d'aller payer l'impôt ça c'est d'une part d'autre part il faudrait que nous arrivions à un niveau où on s'est dit pourquoi ils ont mal géré est-ce parce que la loi n'existe pas si la loi elle est là alors on va on va s'ensibiliser sur l'existant vous n'oubliez pas que la loi dit ça 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 et même plus qu'elle existe pourquoi elle n'a pas été appliquée on va tomber dans vos questions du genre corruption le dysfonctionnement et tout l'impunité on va s'ensibiliser sur les obstacles à une bonne gestion on va aller voir que ça c'est un tas ça détruit le pays en fait l'objectif poursuivi par la CSM dans cette campagne c'est d'amener tout le monde face à sa responsabilité on va avoir des séminaires des formations des conférences parlant l'appareil judiciaire il semblerait que le magistrat soit des mauvais élèves dans ce domaine là on va leur dire non vous êtes vous devez être des exemples parce que c'est vous qui appliquez la loi vous devez être le premier à répondre à vos devoirs donc ici Oscar on a l'obligation de ne pas faire une sensibilisation qui donne l'impression à la population qu'on vient chercher chez vous au retour on n'a rien à vous donner donc on va leur dire ce qu'on prend chez vous voilà ce que ça devrait produire un enfant qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas des bancs on va lui expliquer si les gestionnaires avaient bien géré tu aurais eu une école des bancs un hôpital tu aurais de l'eau de l'électricité si je peux trahir ainsi les échanges dans la préparation de cette campagne on arrive en face de la plus grande autorité de la nation qui vous dit je veux une sensibilisation de choc il faut arrêter de mentir à nos enfants il faut une sensibilisation de choc on va leur dire après moi votre oncle j'avais mal géré vous allez voir des publicités qui vont aller rechercher le côté plurément sensationnel moi votre oncle j'avais mal géré voilà pourquoi j'ai mort de la malaria pourtant aujourd'hui dans un monde moderne la malaria ne pouvait même pas te tuer si j'avais bien géré il y aurait eu des recherches sur tout ce qu'on a comme diversité dans notre système écologique ici on aurait fait des usines on aurait fait des médicaments ici tu ne serais jamais malade si un enfant entend son père parler comme ça il va apprendre que ça c'est mauvais je ne peux pas moi en grandissant aller dans cette direction je sais surtout que cette stratégie devrait être accompagnée par des faits des gestes en fait qui encouragent notamment l'impunité donc il faut arrêter les gens il faut les arrêter ça ne sert à rien de remplir les prisons si on ne sait pas aller récupérer cet argent donc on va dire l'argent de l'état ne t'appartient pas ce que tu avais volé est-ce qu'il y a possibilité qu'on aille les récupérer on va les récupérer et les réinjecter dans la société ça va construire un pont quelque part ça va amener les logismes à quitter les milieux rires et venir dans la ville donc la campagne il ne faut pas la minimiser il y a un côté de moralisation il y a un autre côté de vulgarisation de ce qui existe il y a un autre côté de la sensibilisation aux sanctions on arrivera à dire la loi prévoit que si vous récidivez de telle telle manière vous méritez telle 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 sanction quant à ceux-là qui ont le pouvoir de repliquer maintenant la loi de saisir aussi les bienfaits de cette campagne ensemble nous allons amener notre pays dans un temps au lieu d'attendre 50 ans on peut courter les délais de développement peut-être dans 8 ans on va atteindre le sommet si tout le monde s'y met voilà le but de cette campagne que tout le monde se dise nous rejetons les antivaleurs qui ont caractérisé notre façon de gérer le pays notre façon de contribuer à la richesse du pays et nous accédons à ce nouveau modèle d'un Congo qui a rejeté l'impunité qui a rejeté la corruption la mégestion un Congo avec une culture fiscale il faut que ça devienne aussi naturel de me réveiller un matin d'aller payer ma vignette sans que quelqu'un me pousse à le faire alors professeur Mbata 6 mois de campagne de sensibilisation à vos yeux c'est trop peu est-ce que ce n'est pas une opération qui devait être pérenne puisqu'on ne peut pas changer l'ombre dans 6 mois mais absolument vous avez raison je crois que ça doit être une question de chaque jour c'est une campagne permanente et là il faut féliciter le président de la République qui a initié la coordination pour le changement de mentalité parce que là aussi il a compris que notre problème est d'abord mental le problème du Congolais est d'abord mental dans la tête et si on a souvent souligné ce paradoxe d'être l'une des nations les plus riches en termes de potentiel mais aussi avec les populations les plus pauvres nous ne pouvons changer ce paradoxe qu'en nous acquittant de nos obligations et là je reviens très souvent dans notre pays on parle de démocratie et nous avons voulu bien d'un état démocratique mais on ne parle pas assez des obligations très bien ce n'est pas à travers les marches nous avons le droit de marcher nous avons la liberté d'expression de démontrer mais combien des gens parlent de nos devoirs parce qu'on ne peut pas construire ce pays si nous ne pouvons pas assumer nos devoirs et c'est très important et je crois mes collègues aussi l'ont dit il y a ce proverbe chinois qui veut dire que le poisson pourrit d'abord par la tête mais la tête ne paye pas les impôts et c'est pourquoi j'étais heureux que ce jour-là les gens et ça doit aller plus loin vous avez vu le président de la république et le premier ministre même si c'était il faudra que ça commence par là si ceux qui dirigent ne payent pas les impôts comment vous voulez demander aux plus petits ou aux derniers de nos compatriotes de le faire et puis je voudrais aussi dire une chose vous dites c'est justement quand la situation va mal que cette campagne a sa raison d'être c'est justement pour cela et puis il ne faut pas nous ne pouvons pas donner l'impression que les Congolais payaient l'impôt mais maintenant parce qu'ils ne savaient pas où allait le résultat le fruit des impôts qu'ils ont renoncé non on ne payait pas les impôts tout simplement pas du tout on ne payait pas et dans la plupart des cas on se situe dans une situation d'enrichissement sans cause ou illicite de nos compatriotes vous voyez quelqu'un qui a des millions mais parce qu'il ne paye pas les impôts il pouvait être poursuivi et je crois que vous avez parlé du système déclaratif il faudra s'en passer si vous lisez l'article 99 de la constitution parce que les choses sont liées mais lorsque vous êtes président de la république membre du gouvernement il y a un délai pendant lequel vous devez faire une déclaration de vos biens déclaration de vos biens et ceux de votre conjoint même des enfants mais mineurs on ne doit pas se limiter à la déclaration on doit suivre cela on doit suivre et c'est là aussi que j'ai reçu le problème de la corruption c'est endémique et je suis sûr nous sommes entrés au niveau de l'Assemblée nationale je crois que cette loi en dehors des mécanismes que nous avons il faut toute la gamme des mesures pour lutter contre la corruption et j'espère que cette loi pendant cette session sera adoptée et sera promulguée par le président de la République alors comment impliquer les administrations fiscales prenons la DGI la DGDA et DGRK pour en fait rendre cette campagne beaucoup plus efficace puisque ce sont ces administrations qui sont chargées de la collecte or dans le thème ici on parle également de la gestion rationnelle des derniers publics alors comment impliquer la DGDA la DGI DGRK et d'autres institutions provinciales dans cette campagne pour en fait renflouer davantage les caisses de l'État mais je crois qu'il faudra une campagne nationale une campagne nationale et impliquant tout le monde je crois que ce n'était que le début nous ne sommes qu'au début et tous les acteurs doivent être impliqués tous les acteurs le conseil Ngo il a dit ici évidemment je ne veux pas moi j'aborde la question du point de vue de charge d'obligation mais lui il va un peu comme c'est un économiste un grand il y va un peu comme la question fiscale ces différentes formes d'impôts là mais il faudra des séminaires pour ces gens là et pas seulement pour lui il faudra une équipe un peu multisectorielle des moralistes des enseignants des magistrats je reviens à vous monsieur Jacques alors donc il faudrait un traitement spécial ou des campagnes spéciales en direction des régions financières merci beaucoup en fait toutes ces questions ont été déjà je précise que vous vous avez travaillé à la DGDA pardon monsieur alors qu'est-ce qui se passe en fait pour enthousiasmer les contribuables je suis dit vous avez dit que lorsque je vois que la route n'est pas arrangée sur les plans principiels l'impôt n'a pas de contrepartie direct ça on doit se le dire donc lorsque je paye mon impôt ça veut dire donc lorsque je paye mon impôt ce n'est pas qu'on doit venir arranger mon avenir mais l'État doit poser des actes qui vont dans l'essence de l'intérêt général absolument et en 2012 j'avais écrit un livre je parlais du marketing fiscal à l'époque ça paraissait saugrénu mais aujourd'hui les gens comprennent parce qu'en fait le fonctionnement de l'État aujourd'hui lorsque nous l'alignons sur le paradigme qu'on appelle le nouveau management public il est demandé à l'État pour être plus efficace de travailler comme des privés alors lorsque je parlais à son temps de ce marketing c'était que c'est vrai que l'impôt n'a pas de contrepartie directe mais il faudra que la population voit ses conditions s'améliorer oui ça va l'enthousiasmer et dans lorsque nous sommes en train de faire cette campagne nous devons être les plus objectifs possibles parce que si vous promettez en matière de fiscalité des choses que vous n'allez pas réaliser dans les délais vous risquez de démotiver les contribuants donc le plan national stratégique il a fonctionné comme ça dans tous les pays du monde mais la vérité c'est que les conditions des Congolais vont s'améliorer parce qu'aujourd'hui chaque Congolais vit avec 400 dollars l'an et pour être un État développé il faut que nous puissions arriver au niveau chaque Congolais doit vivre avec plus de 12 000 dollars l'an donc c'est pourquoi on donne ces timings là mais s'agissant du civisme dans les chefs des régions financières c'est vrai les profs Mbata a dit que les poissons commencent à pourrir par la tête mais à management on dit on exige il y a un management des principes de responsabilité qui veut qu'on puisse exiger plus des demander plus de comptes à celui qui investit de plus de pouvoir alors si nous voulons aujourd'hui introduire le civisme fiscal au niveau d'énergie financière il faut d'abord que les régies savent ça je suis d'accord qu'elles ont été performantes j'ai dit bravo mais par rapport au potentiel il y a encore un gros travail à faire et là je voudrais insister que la mobilisation la campagne s'en occupera oui oui la mobilisation m'a suffiée actuelle je tiens à le dire parce que j'ai suivi le directeur qui disait que depuis notre indépendance on n'a jamais fait de recettes comme non là on fait de la maison économique j'ai parlé de ces quatre variables explicatives de la mobilisation de recettes nous avons les PIB je vous ai fait voir que les cadrages économiques de 2020 étaient faibles du fait des effets économiques du Covid maintenant il y a relance ça justifie lorsque nous parlons des taux il faut lire les codes miniers de 2018 sous l'empire du code de 2002 la redévance minière par exemple aussi est entre 2 et 4,5% mais avec le nouveau code cette redévance aussi entre 3,5 et 10% ça explique tout les sociétés minières qui étaient en face de recherche et d'exploitation préliminaire sont aujourd'hui en face de maturation c'est à dire tous les privilèges qui étaient liés notamment à l'amortissement accéléré sont tombés la siète c'est l'arrivée d'avant donc il faudra d'abord que les régions puissent intérioriser cela pour comprendre que la siète est devenue plus vaste que par le passé et qu'ils ne doivent pas dormir sur les ruriers je les félicite mais ils doivent savoir cela alors dans ce discours le président monsieur Kroengoudia a relevé quelque chose qui a choqué peut-être beaucoup de conscience quand il dit les grandes entreprises sans comptabilité qui présentent des faux bilans à la fin de l'année mais c'est quand même scandaleux ça mais c'est ça le problème du civisme qu'on a évolué dans la région financière donc lorsque vous êtes en France et même ailleurs et souvent ça avait la complicité des agents du FISC c'est ce que je voulais je voulais répondre à cette question lorsque vous êtes en France les régies financières font partie des corps protégés n'y travaillent pas qu'ils veulent déjà les problèmes que nous avons connus c'est ça même l'esprit de l'école de public choice avec toutes les rébellions que nous avons connues dans ces pays qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il fallait réunifier les territoires chaque rébellion avait amené son personnel généralement non formel et nos régies telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui il y a au moins 30% des personnes en fait qui n'étaient ces guerres qui rentrent ne devaient pas être là ce sont des problèmes mais on ne va pas demander qu'on puisse les faire partir parce qu'ils sont déjà là avant de leur prêcher le civisme ces gens doivent également être formés techniquement parce que dans ces régies il y a des personnes très compétentes pour qu'elles savent ce qu'elles doivent faire parce qu'en fait pour que les contribuables soient poussés à payer l'impôt il faut qu'il ait confiance à l'administration qui collecte il faut que ces agents soient au point techniquement et éthiquement et lorsque vous êtes devant les agents du fisc qui elles-mêmes se sont désencadrés de la fraude ça pose problème et là je voudrais le dire j'apprécie le travail de l'IGF m'assiplique c'est que la cour de compte soit réhabilité le plus tôt possible mais aujourd'hui les grands problèmes que nous avons ce n'est pas cette grande corruption que le chef de l'état est en train de maîtriser parce que nous devons le savoir que si aujourd'hui on est en train de maîtriser la corruption dans ces pays ce n'est pas du fait de l'IGF parce que l'IGF a toujours existé dans ces pays depuis 1987 il n'avait pas un tel rendement c'est le président de la république qui a mené cette discipline je ne minimise pas ce que l'IGF fait mais je dois le dire et ce que j'ai dit Dieu lui aurait dit s'il avait été demandé de le dire alors maintenant il faut qu'on puisse maîtriser la petite corruption qu'est-ce qu'on fait de ces fonctionnaires qui lui chaque jour il prend 10 dollars c'est ça le grand problème donc au niveau des régies financières il y a des cadres bien formés mais je vous ai fait voir que les différentes guerres qui a eu dans ces pays ont eu quand même à créer des problèmes mais il faut impérativement que les dirigeants de ces régies veillent eux-mêmes sur leurs propres agents et de la même manière que l'IGF se bat avec les chefs de l'État qui aussi puisse combattre la fraude à l'unif merci professeur alors il a parlé professeur Oguisseabu Ndamba et Godin Poya a parlé de l'IGF et même de la cour de compte mais est-ce qu'il ne faudrait pas associer à cette liste et les autres parties prenantes sans lesquelles cette campagne ne peut pas aboutir il est tout à fait évident que l'approche ne sera pas sectorielle isolée il faudrait une approche holistique globale dans toutes les structures impliquées dans la lutte contre la corruption et ici il convient quand même de jeter des fleurs au président de la république c'est parce que depuis son arrivée il a été le premier président à présider personnellement une journée africaine des luttes contre la corruption dans les annales de notre maison c'est écrit il est encore le premier président pour avoir fait un beau choix comme l'a dit le président de l'assemblée provinciale de prendre un nom les choix d'hommes encore je reviens là-dessus les choix d'hommes on ne peut pas confier ses finances à n'importe qui l'IGF vient avec une approche qui lui est propre bon il n'y aurait pas certaines normes quand on fait des enquêtes sur la corruption mais c'est surtout cette force d'esprit qu'il a d'aller au-delà de décliner les offres qu'on lui donne et voilà les résultats qui commencent à se faire sentir autour du président de la république je ne peux pas vous cacher j'ai eu des collègues de l'Afrique de l'association africaine de lutte contre la corruption qui m'ont posé des questions à peu de temps votre président parvient à récupérer ce qu'on ne récupérait pas est-ce que vous n'estimez pas que cet homme mérite même le titre de docteur honoris causa on en a décerné au campus ici au président de la Namibie au président de Botswana mais le nôtre à peu de trois ans moins de trois ans il parvient à montrer qu'il s'est capable de passer des X montants d'imposition vers un autre X montant de bénéfices à peu de temps maintenant aujourd'hui les mandataires de l'Etat ça je vous l'ai dit parce que je suis à contact avec eux ils sont parfois nos mécènes quand nous organisons les activités quand vous arrivez il y aura une campagne de vulgarisation du code ou quoi non 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 pour le moment je ne touche pas parce qu'Eligif est en train de venir mais c'est la panique généralisée voilà un peu quelque chose alors je voulais revenir sur votre préoccupation par rapport aux régies en fait nous avons utilisé la stratégie de les utiliser au départ donc les régies sont partie prenante de la campagne en faisant l'état des lieux on n'a pas eu à porter les gants pour observer là où ça ne marche pas et on n'a pas eu à être trop négatif à ne rester que dans le pessimisme donc on croit que si on fait ça ça, ça ira donc dans la communication nous sommes avec les communicateurs de la régie de chacune de ces régies pour définir ensemble quelle stratégie de communication qui nous amènerait à tel résultat tant auprès des régies que auprès de la population au niveau de finances le budget la stratégie globale a été montée avec les régies alors je ne vois pas comment vous allez donc il y a une stratégie pour la population une stratégie pour les régies financières une stratégie pour les entreprises et même pour les décideurs politiques il y a une stratégie réservée aux organes qui ont comme mission le contrôle c'est là que l'IGF va rentrer en jeu donc à un moment donné lorsqu'on sera un tout petit peu avancé dans la campagne l'IGF viendra avec nous ensemble on va parler à ceux-là à qui on va parler si vous parlez de comptabilité à revoir l'IGF au lieu seulement d'attendre d'arrêter les gens parce qu'ils ont mal géré on peut venir en amont dites faites votre comptabilité de telle manière ça facilitera le pays à bien gérer les choses et ensemble on va utiliser une autre pédagogie au lieu de mettre et le feu et l'enfant on les met tous dans le feu on va essayer de sortir l'enfant du feu tout en lui apprenant que le feu brûle il faut éviter de faire ça ça sinon on va t'arrêter on va utiliser toutes ces stratégies-là même pour le monsieur du milieu rural qui n'a jamais parlé de l'impôt on va utiliser toutes nos quatre langues officielles d'ailleurs si rien ne change d'ici deux semaines le lancement qui a été fait ici à Kinshasa sera fait on commencera la ronde des provinces on commence par le Katanga et le Lualaba après ça sera le Congo central et on va aller dans l'est de sorte que jusqu'à la fin septembre simultanément on aurait fait le déploiement on aurait commencé le déploiement dans toutes les provinces l'idée ici c'est que le premier trimestre soit un trimestre où on dit voilà ce qu'on veut faire mais quelle est votre cible privilégiée dans cette campagne tout comme on l'est tout comme on l'est notre cible commençant par le premier citoyen jusqu'au dernier citoyen tu ne peux pas te dire puisque je suis l'homme en uniforme non il y a des hommes en uniforme qui ont des propriétés qui ont des véhicules il y a un type d'impôt qu'ils doivent payer on va sensibiliser là-dessus tu ne vas pas dire que moi je suis fonctionnaire j'ai un petit salaire je ne vois pas comment je peux payer non pour que tu aies un grand salaire il faut que l'état ait le moyen de venir vous payer donc il faut commencer par payer dans le peu que vous avez pour que ça devienne beaucoup et on envisage une politique d'augmentation de salaire la lutte contre la pauvreté ne peut pas se faire si on ne commence pas maintenant à payer nos impôts tu ne peux pas dire bon moi je suis pasteur je ne peux pas payer les impôts non tu utilises l'électricité c'est vrai il y a eu des exonérations mais à un autre côté il y a aussi un devoir participatif dans ce pays tu peux payer des impôts tu as une télé il y a des réserves d'évances pour la télé pour que la RTNC fonctionne il faut payer donc on ne parlait pas ici seulement des impôts qui font mal mais on peut parler d'impôts des taxes et d'autres rédévances qui vont faire du bien à tous les systèmes voilà un peu l'ensemble du message que nous avons à travailler avec toutes les régies à part les 4 régies qui mobilisent les recettes il y a d'autres entreprises de portefeuille de l'Etat qui font aussi des profits et qui doivent déverser dans les trésors publics ils viendront on ira vers elles on va les associer à la deuxième phase du travail donc ne vous en faites pas tout le monde les entreprises qui se disent des canards boiteux aujourd'hui il y a une question une question de management il y a quelques temps dans mon autre casquette de pasteur je prêchais sur un texte public je lui dis un leadership mal assuré va hypothéquer même la destinée des générations à venir c'est une femme des serviteurs de Dieu qui va voir le prophète Élysée lui dit mon mari servait Dieu mais m'a laissé avec des dettes et tout c'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu dois oublier les principes de leadership on va enseigner aussi à tous ceux-là qui dirigent les entreprises vous devez être des bons leaders sinon après vous il y a une génération qui va souffrir de votre mégestion donc les professeurs vont passer sur le plan éthique d'autres vont passer sur le plan purement de technicité à les apprendre on va faire des plaidoyers comment rendre nos entreprises compétitives par rapport aux exigences du 21ème siècle nos voisins sont en train de prendre de l'envol et si on veut rester debout soit on les surdépasse ou au moins on les atteint alors si vous continuez à vous plaindre on n'a pas de moyens personne ne vous amènera de moyens on a la possibilité dans ce pays de commencer à travailler de manière à ce que nous dépendions de moins en moins de l'aide extérieure c'est possible c'est possible ok je vous donne la parole tout à l'heure puisque c'est le dit tout le détail alors pour ça la campagne a un caractère pédagogique je comprends bien mais nous avons parlé ici de l'époque colonial les belges utilisés les fouets les pots que les gens payent les impôts mais est-ce qu'aujourd'hui évidemment je ne veux pas qu'on réhabilite ça mais est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas recourir à une espèce de recouvrement forcé voilà merci beaucoup mais je ne sais pas quelle est la durée de votre émission nous avons presque terminé nous en bref nous devons presque terminé on y reviendra la campagne ne fait que commencer je voulais dire quelques mots la campagne ne fait que commencer je crois que Jacques a dit des choses très importantes on parle trop du social dans ce pays l'eau sociale l'eau sociale l'eau sociale mais comment est-ce qu'on va contribuer au social si chacun ne s'acquitte par des choses aux obligations c'est ça qu'on n'explique pas assez aux gens on va vous dire l'état de droit oui ça va ça ça va mais le social il faut que les gens comprennent quelle est la source de l'amélioration du social parce que le président non la république a bâti sa campagne sur le peuple d'abord comment est-ce qu'on va servir le peuple d'abord sans les moyens qui viennent du peuple d'abord parce que ce serait honteux aujourd'hui de dépendre de la manne de l'aide étrangère pour un pays quelqu'un qui vous offre un million de dollars deux millions de dollars on médiatise alors que le pays peut souffrir des revenus et en réalité l'acquittement de ses obligations fait partie de l'indépendance vous ne pouvez pas vous dire un pays indépendant 60 ans après si vous continuez à dépendre des ressources étrangères et bien pour casser cette dépendance nous allons casser cette dépendance en nous acquittant de nos obligations en payant nos impôts je dois ajouter un mot à ce que le prof a dit et qui est très important dans les partenaires c'est le rôle de la justice parce que l'IGF peut tout faire mais l'IGF ne peut pas condamner les gens pas du tout non c'est global et en fait les rapports où vont les rapports de l'IGF après tout quand l'IGF a fait son travail c'est à la justice c'est la justice je crois l'accent doit être mis sur la justice comment vous allez le couvrir donc cette campagne est presque adressée au régime financière mais quel est le rôle de la justice et cette justice au terme de l'article 149 de la concierge on nous dit elle est rendue au nom du peuple congolais donc dans l'intérêt du peuple congolais on ne peut pas trouver des gens aujourd'hui qui ne payent pas leurs impôts qui sont inciviques et qui deviennent des modèles quelles sociétés sommes-nous quand les porteurs d'antivaleurs deviennent des modèles quand les détourneurs des déniers publics quand les voleurs tout le monde sait ce sont des présents on les loue même on les loue on les chante alors qu'ils sont dans les antivaleurs je crois que c'est quelque chose de très important l'accent qui doit être mis sur la justice je crois qu'on y reviendra et il faut même que les autant dans les régions je crois le président de l'assemblée provinciale a parlé du personnel qui travaille pour les régions financières il doit s'agir des modèles mais il en est même plus pour la justice qui doit travailler dans la justice qui doit être juge c'est pourquoi le président de la république est plus d'une fois revenu sur la justice et pourquoi il est revenu parce que lorsque vous lisez l'article premier de la constitution quelle est la devise de ce pays justice travail voilà donc l'accent devra être mis là dessus et en fait payer ces impôts c'est contribuer à la justice sociale merci merci professeur alors malgré la conjoncture professeur Mpoy malgré la conjoncture aujourd'hui nos entreprises devrait être à même de contribuer efficacement au développement de ces pays la croissance de l'économie congolaise est tirée essentiellement par le secteur minier moi je vous présente les statistiques c'est que depuis 1885 c'est seulement en 2020 qu'il a réussi à exporter 1 million 600 000 tonnes et puis donc de ce côté là il n'y a pas de soucis maintenant c'est les questions que nous tous que chacun de nous puisse prendre en considération ce travail que la CCM est en train de faire c'est ce qui fera de nous un grand conjon on ne sera pas grand dans le vol dans le détournement dans le civisme donc si nous voulons vraiment être grand comme nous le disons dans notre hymne national l'heure est arrivée pour que chacun de nous puisse s'acquitter de ses obligations fiscales je sais qu'avant les gens disaient que quand nous payons c'était détourné avec la puelle chef de l'état lorsque vous détournez c'est à vos risques et périls donc c'est la seule garantie que nous avons pour le moment renonçons aux mauvaises habitudes à ce moment là nous aurons de l'eau potable de manière permanente et nous aurons de l'électricité de manière permanente et la gratuité va réussir alors la gratuité va réussir professeur au distinct Mouindambali donc il faut jouer beaucoup plus sur la moralité sur le bon sens aux citoyens absolument cette moralité peut se résumer en termes très simples l'argent de l'impôt que l'état attendez-vous est une contribution pour le devenir de vos enfants sans cet argent l'état ne pourra pas construire des routes des écoles des hôpitaux et les fonctionnaires risquent de ne pas être payés regardez le modèle de pays qui n'ont rien le sous-sol n'est pas potentiel n'est pas si riche mais grâce aux petits impôts on paie les fonctionnaires ont construit des hôpitaux modernes là où nous nous rendons même ils n'ont pas ce que nous avons ici nos écoles les écoles également sont construites pour former l'élite de demain voilà en synthèse à quoi sert l'impôt pourquoi dois-je payer l'impôt alors à l'issue de la campagne je termine avec vous puisque si vous avez ouvert les balles vous les refermez à l'issue de la campagne il y a une évaluation qui est attendue qui se ferait comment monsieur Jacques c'est sûr que la campagne est prévue pour six mois on n'attendrait pas six mois après pour faire l'évaluation on a des évaluations à mi-parcours on va s'arrêter à chaque semestre à chaque trimestre faire une évaluation à partir de quels paramètres on est parti des données à la fois de ce que les régions nous ont fourni comme données de leur rendement actuel pour que nos indicateurs de performance puissent nous aider quelque part à voir si pendant la campagne l'attitude à la fois des contribuables et des gestionnaires auraient changé et à influencer les chiffres donc conjointement avec le compte et tous les organes de contrôle nous aurons à suivre l'évolution de comportement de la population derrière les régions financières aussi si on a la possibilité d'aller rechercher cette économie informelle parce que le pourcentage est très élevé nous pouvons faire un effort qu'il soit transférable vers le code formel pour enfin être quantifié être en mesure d'être considéré dans la fiscalité parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chômeurs au fond ils ont des revenus autres que le revenu de travail ils produisent ces entrées-là échappent à l'état si on arrivait à mettre sur pied une façon de fonctionner dans nos évaluations on peut mettre sur pied un mécanisme de plaidoyer pour des mesures qui peuvent se prendre pendant que la campagne se fait pour améliorer les conditions de vie par exemple des réformes à mettre au niveau de l'administration fiscale dans les mesures incitatives à la population sous d'autres issues tu payes ton impôt cette année et l'année prochaine avant l'exercice fiscal l'état va te restruire un certain pourcentage de ce que tu avais payé on appelle ça un retour d'impôt et ça amène les familles à planifier comment ils peuvent multiplier leur richesse de ménage ça permet aussi à l'état de passer au stade d'un état planificateur il peut planifier je vais construire d'ici 10 ans tel nombre d'hôtels tel nombre d'hôpitaux tel nombre d'écoles parce que je sais déjà qu'autant de ménages vont payer les impôts sont taxés à 15% 75% de leur revenu alors au retour d'impôt les familles ont un peu d'argent pour aller investir dans la petite maison qu'ils veulent acheter la machine tourne et l'économie ne va plus dépendre seulement des secteurs miniers on va faciliter d'autres secteurs à prendre l'envol le tourisme va se réveiller on va utiliser d'autres secteurs pour amener l'économie à l'aide d'avant donc cette campagne l'évaluation se fera au fur et à mesure qu'on y va mais à la fin de la campagne on sait que 6 mois c'est pas assez pour que tout le monde change mais 6 mois c'est déjà beaucoup pour que le message passe suffisamment de manière à ce que nous fassions les premiers pas vers la culture fiscale qui doit s'installer surtout la nouvelle génération qui va venir vous pourriez également demander aux régions financières vous savez qu'il y a la plupart des Congolais c'est plein notamment si ce qui concerne la douane notre douane qui serait trop chère par rapport aux douanes voisines par exemple est-ce que vous serez peut-être un jour amené à faire en sorte que la loi douanière ou la loi fiscale soit revue c'est possible on va faire des plaidoyers je vous en prie en une minute on le retene donc en Afrique à part la Namibie il n'y a pas mieux que la RDC en matière des droits des droits mais ce qui charge nos importations c'est de la fiscalité connexe OCC FPI il y en a trop mais chaque année l'Organisation mondiale du commerce sort les tarifs de tous les pays membres de l'OMC son nombre de 164 nous avons eu le temps de le faire il n'y a que la Namibie qui me dévance en Afrique subsaharienne merci alors vous concluez dans nos évaluations on pourra s'asseoir avec toutes les parties prénantes et dégager d'un carnet des charges qu'on peut donner au chef de l'Etat de réformes à amener et je pense si on veut à quoi de cette assiette là on s'est dit mais à quoi bon être trop cher pour que personne ne paye pourquoi on ne peut pas baisser et atteindre un grand nombre donc il y a ce genre de choses qu'on peut proposer après avoir travaillé pendant 6 mois on va voir les forces et les faiblesses des produits qui sont sur le marché et il s'amènera tout le monde il y aura beaucoup de conférences de journées de réflexion pour amener à des réformes merci merci beaucoup nous pouvons que souhaiter bonne chance à cette campagne qui démarre ou qui a déjà démarré madame monsieur c'est donc terminé on vous exhorte tout simplement de payer votre impôt quant à nous ici à la TNC nous payons notre impôt et nous continuons toujours à le faire merci et à très bientôt merci